Elle en avait marre. Cela fait maintenant cinq mois qu'Emilie Neffnaff a officialisé sa rupture avec son compagnon, Jérémy Ménès. Tous deux ont deux enfants, Maëlla et Menzo et ils avaient fait le choix d'être discrets concernant leur séparation. En effet, la jeune femme l'a simplement brièvement évoqué à plusieurs reprises, sans donner davantage de précision. Toutefois, si est-il en toute transparence qu'elle s'est confiée dans l'émission Maman et célèbre le 17 décembre dernier. Maman célibataire, elle a avoué que son quotidien n'est pas toujours de tout repos. Moi, je me suis sacrifié toute ma vie pour ma famille. Tu te réveilles, enfant, ménage, enfant, dormir, ménage. A-t-elle d'abord expliqué. Par la suite, elle a mentionné l'échec de sa relation avec Jérémy Ménès, et puis tu as ton gars qui joue à la PlayStation. Non mais on est où en fait ? Et toi tu pleures et tu te dis si est-il quoi cette vie ? A-t-elle regretté ? De son côté, l'ancien joueur du PSG et de l'équipe de France aurait tenté de justifier son comportement en affirmant, mais tu as quoi ? Tu as tout, tu as une villa de 500 mètres carrés. Tu as tous les sacs que tu veux. Ce à quoi la principale concernait à rétorquer, moi, tout ce que je voulais c'était une vie de famille. Après les gens vont dire, allez, ça va, elle était femme de footballeur. Mais il faut arrêter de croire que c'était un rêve féerique. Tout le monde a des problèmes dans son couple, a conclu Émilie Neff-Naft. Une relation compliquée. Si est-il en 2011 qu'Émilie Neff-Naft fait la rencontre de Jérémy Ménès ? Dans les colonnes de public il y a quelques mois, la jeune femme avait fait des confidences. On s'est connue en décembre 2011 et le 5 mars j'étais enceinte. Notre fille était voulue. Sauf qu'à partir de là, on n'était plus un jeune couple fougueux mais des futurs parents. Plus de sortie ni d'alcool. Ce n'est plus du tout la même relation, avait-elle d'abord expliqué. Deux ans après la naissance de Maëlla, ils ont accueilli leur second enfant, un petit garçon prénommé Menzo. Par la suite, leur relation a connu des hauts et des bas. En effet, ils se sont séparés seulement quelques mois après la naissance du petit garçon. Bien décidés à ne pas laisser tomber, ils se sont redonnés une chance en 2016 avant de rapidement se séparer à nouveau. Toutefois, Émilie Neff-Naft avait expliqué que, même s'ils avaient tourné la page, ce n'était pas évident. On a eu du mal à se détacher. On a fait des choses très mal. Si est-il à dire que quand on s'est séparés, on a eu tous les deux la tête ailleurs et on s'est mis en couple avec quelqu'un très vite, avait-elle reconnu face à Samzira en février 2020 lorsqu'il s'était redonné une chance. On ne sait pas si si est-il à bonne cette fois-ci mais on s'est dit que l'on arrêtait de faire les cons, on a assez joué avec le feu, on s'est assez brûlé, avait conclu la jeune femme. Tous deux ont finalement décidé de se séparer à nouveau. Émilie Neff-Naft a-t-elle retrouvé l'amour depuis ? Vivre une rupture n'est pas toujours évident et ce n'est pas Émilie Neff-Naft qui dira le contraire. Après une dizaine d'années d'une relation très compliquée, a-t-elle retrouvé l'amour ? Il y a quelques mois, la jeune femme partageait sa vie avec un homme dont elle n'a jamais dévoilé l'identité. Tous deux se sont toutefois séparés en octobre dernier. Ça aurait pu être une amourette de vacances. Nous ne sommes plus ensemble. Si est-il compliqué pour moi l'amour ? Je ne suis peut-être pas faite pour être en couple, avait-elle expliqué dans les colonnes de Pure People. Par la suite, elle avait précisé ne pas du tout être à la recherche d'un homme. Je préfère me concentrer sur moi, mon travail, mon entreprise plutôt que de penser à me trouver un mec. Les hommes, il y en a plein. Ça va, ça vient. Si je me remets en couple, il faut que ça ne soit que du bonheur, que du bonus, avait-elle conclu. Loading DJ Le monde DJ Marge Onet DJ ...